Bonjour, bon les gens de Nikon sont venus. Moi je vais parler, je pense que ça va couvrir plus de monde. Qui sait qu'il y a un ordinateur chez eux? Ceux qui n'ont pas, c'est un site, c'est pas un logiciel, c'est un site où on peut avoir plein d'informations pour préparer nos soirées d'observation, on peut recevoir des alertes aussi pour nous avertir de n'importe quel phénomène. Si je regarde l'écran d'accueil ici, premièrement l'adresse n'est pas tellement compliquée, c'est kalsky.com et c'est un site où normalement on peut le consulter comme ça, mais encore mieux on peut s'enregistrer. C'est comme moi dans mon cas, je suis enregistré, là le nom de navire est marqué, et à ce moment-là toute l'information est calculée pour chez nous, et avec une très haute précision. J'enregistre le menu qu'il y a ici pour vous donner une idée, bon il y a l'introduction qui explique un peu c'est quoi, il y a les calendriers où on peut voir certains phénomènes, après ça on est venu pour le soleil, la lutte, chacune des planètes, les comètes, les astéroïdes, les pluies météorites, les objets des skies aussi pour nous dire les quels sont mieux observés à ta l'heure, avec les camps, les pluies. Il y a plein d'informations, et ce qui est assez intéressant ici, c'est les satellites, entre autres ISS, qui nous permet de savoir quand l'observer. Il y en a qui connaissent aussi, il y a un autre site, Inverteborg, qui nous permet aussi de voir les satellites, ça peut se complémenter, mais lui je trouve qu'il est plus complet à l'heure. Le site est allemand, donc ils ont mis seulement une deuxième langue, qui est l'ANV, qui n'est pas disponible en français, malheureusement. Là, on voit un peu l'introduction, ils disent un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire, et normalement, les écrans descendent beaucoup plus bas, là, ce que je ne vais pas montrer ici. Il y a un glossaire qui explique tous les termes utilisés, qui est quasiment là, en bas, de chaque langue. Et si vous voyez l'interne, ça ne veut pas ce que ça veut dire, ça permet souvent que ça descend vers le port, et c'est ce qu'il dit. Bon, la première affaire, quand on rentre dedans, c'est de personnaliser. Quand on choisit la planche, comme je disais tantôt, il n'y a pas grand souhait, c'est allemand ou à la réglé. Et puis ici, il nous explique un peu comment on peut faire pour l'installer. Je n'irai pas dans tous les détails, mais la première affaire qu'ils vont vous donner, c'est un aide pour trouver votre chez-vous. Il y a des villes qu'on peut rechercher, ou on peut aller dans Google et chercher nos coordonnées et les rentrer, ou encore son EGVS, si on peut les trouver exactement, pour pointer vraiment chez vous. Et je vous demande aussi quelles autres informations, là, pour nos paramètres. Une fois que ça s'est fait, on peut se mettre un mot de passe pour pouvoir retourner n'importe quand. Sinon, ça va être sauvé juste sur notre ordinateur avec un petit fichier, là. Mais si vous l'enregistrez un mot de passe, bien, vous allez sur un autre ordinateur que vous avez accès. Et aussi, c'est utile pour une autre fonction qui est marquée ici, là, des alertes. Pour recevoir des alertes, je vais en parler tantôt, des alertes par courriel, de toutes sortes de phénomènes. Bon, ça, c'est une partie de la table des matières, de qu'est-ce que c'est que le logiciel peut faire. Ça fait que vous voyez que ça va très, très loin. On va partir de notre profil, de même des magasins, du crédit. Bon, ça, c'est de l'information. Après ça, le calendrier, notre profil, Space Water, bien là, c'est de l'information sur le soleil. Des tâches solaires et tout ça. Je vais vous montrer tantôt. Il y a même une banque dimanche. On va aller chercher des photos du soleil depuis 1995. N'importe quelle journée. Il y a la voie sur les marées, la météo. Ça, c'est expérimental, c'est nouveau. Les ballons météorologiques, s'il y en a un près de chez vous, mais c'est probablement pas couvert partout. Ça, je n'ai jamais essayé. Ils vont même un petit peu loin ici. Ça, je n'ai pas été vérifié. En tout cas, parce que vu que c'est basé sur le soleil et basé, ils ont pu calculer. Les planètes, il y a de l'information sur chacune des planètes. Entre autres, les transits de Mercure, les transits de Vénus. Vénus, c'est un recul, mais Mercure, il y en a quelques temps, ça en vient. La Terre, les églises, exactement, si on veut savoir exactement où pour aller observer l'église de l'une du soleil, l'information. On voit que les autres planètes sont là. Les astéroïdes, les pluies d'étéorites, les constellations. Ça, c'est, comme je vous dis, juste une partie. Ça, c'est le bas de la table des matières. J'ai pas mis qu'est-ce que c'était entre les deux. Ça fait qu'on voit encore qu'on continue ici. La Lune, il y a tout ça sur la Lune. C'est très intéressant parce qu'on a des occultations, on a des satellites qui peuvent passer dedans. Toute l'information est là et qu'est-ce que c'est l'étal. Donc on voit bien des dernières planètes, ici, on voit bien des Plutons. Il y a un animal graphique qui ressemble bien gros à celui qu'on a sur le site d'avant. On a des affaires de la radio-rapeur. Il y a des différents satellites qui existent. Puis ce qui est toujours intéressant, c'est qu'est-ce qui passe en avant du Soleil et de la Lune. Ça, j'ai eu l'occasion d'essayer, ça fonctionne très bien. Bon, si on voit dans le menu, on regarde le Soleil. Bon, le Soleil, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les données physiques du Soleil, les levées couchées, différents paramètres, les solstices. Bon, les églises, les transits et la base de données d'images que je vous parlais. Et Space Water, bien, ça, c'est un peu l'information des horaires boréales. Parce que ça aussi, c'est courant. Je choisis mon temps de calcul et ils vont me donner une image en voie du Soleil, comme j'y ai demandé. Et ce qui est bien important à ce logiciel-là, c'est toujours vérifier qu'on connaît chez nous. Donc, j'ai tantôt un débat, c'est des fois, il peut nous changer de courbe. Bon, ici, par exemple, j'ai une information sur le Soleil. Le premier paramètre ici, que je ne connaissais pas, je viens d'apprendre à venir voir ça. Ça, c'est la rotation du Soleil calculée depuis une date à 1800, qui appelle la rotation de Carrington. Ça vous dit exactement quand est-ce que le Soleil a fait un tour d'ici à là, par exemple. Et aussi, on a des informations, comme le 8 décembre, chez nous, à 17 ans, ça va être le crépuscule le plus tôt de l'année. Et le coucher du Soleil arrive deux jours plus tard. Le coucher du Soleil est le plus tôt de l'année d'ici. Et on a l'hiver ici qui commence. On a toute cette information-là détaillée. Et on peut voir une photo du Soleil. Cet exemple-là, c'était le Soleil la journée même. J'avais demandé le Soleil la journée même. Donc, il me l'avait donné ici. Il manque d'informations parce que c'est en haut de l'écran. Je voulais que ce soit assez gros pour le voir. On peut aller chercher, comme je vous disais, il y a une bande de données d'image du Soleil qui commence. C'est pris à partir de différents satellites. Mais on peut partir de 1995. Et on va tous chercher les photos de n'importe quel jour. Ça veut dire que si vous avez une photo d'éclips ou n'importe quoi qui a été pris il y a 10 ans, et que vous allez arriver bien le Soleil cette journée-là, c'est possible de le faire. Et vous savez par exemple ici, j'avais fait une recherche. Il y en avait d'autres en haut. Donc, j'ai juste à cliquer sur le pont et je vais avoir une grosse image. Ce qu'on peut chercher aussi, c'est les éclipses. J'ai des éclipses solaires. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps. Le pont en avant. Et la prochaine, elle va avoir lieu le 23 octobre 2014. Sauf qu'ici, ce qu'on regarde, l'obscuration était 35%. La prochaine, ça va être 7% seulement. Et dans ce cas-là, ça va être un coucher de soleil. Un coucher de soleil, il va en manquer juste un petit peu. Et l'exemple qu'il me donnait pour l'éclips du 3 novembre. Et comme j'ai pris ma photo de la bonne journée, j'ai des tâches à peu près au bon temps sur le Soleil. Mais c'est sûr que quand on prévoit, supposons que je n'avais pas celle de 2014, c'est sûr que là, j'avais une photo du Soleil qui n'avait pas de vantage. Et, oh, ça ne sort pas très bien parce qu'il fait clair ici, là, mais c'est ma photo d'éclipses. Bon. Et aussi, on peut aller voir avec Google. Il nous envoie sur Google pour aller voir sur 24 le trajet de l'éclipses. Cet éclipses-là, bien, il est arrivé dans l'Afrique. Vu que c'est une carte Google, je peux zoomer, je peux aller voir en détail, avoir exactement le trajet d'éclips, n'importe où. Ici, un autre phénomène intéressant, le trajet de Mercure. Je vous donne l'information en même temps, ceux qui se demandaient qu'en fait, c'était l'année prochaine. Surtout, ceux comme moi qui ont manqué celui de Venus à cause des nuages. Mercure, on en a un le 9 mai 2016 et on en a un autre le 11 novembre 2019. Les deux vont être quand même assez bien placés parce que le maximum arrive à 11 heures pour celui-là. Et ici, le maximum va arriver à 10 heures et 20. Ça va être plus beau. Ça va être, ça va être, oui, parce que c'est au mois de novembre, donc le soleil va être plus bas, tandis que l'autre au mois de mai, il va être très haut dans le ciel. Mais dans les deux courses, ça va être facile à observer. C'est très bien placé pour nous autres. Donc, si vous avez votre équipement pour le transit de Venus, il va être encore utile. Le lion, bon, le lion, j'ai mis les menus pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec le lion. On a une carte de lion, on a même une carte de l'autre côté de le lion. On a levé couché, toutes les phases, on peut sortir un calendrier, des phases, les différents phénomènes qu'on peut avoir sur la lutte, des éclipses. On peut avoir aussi des habitations, quand est-ce que ça passe à côté de la planète, ou ce qu'elle est dans le ciel. Et aussi, il y en a qui appellent ça pour prendre des croissants, quand ils sont vraiment bons, il y en a qui spécialisent un peu là-dedans, et qu'ils peuvent nous apporter un meilleur temps pour avoir un croissant qui est observable juste après la lutte. Bon, ça, ça sort pas en ça, je sais pas si c'est moyen d'éclinage, je le sens en avant. Oui, oui, oui. Ça sort de tyrannium. Oui. Tandis que ce qu'on voit ici, c'est un calendrier avec des phases de lune. Puis, ce que je voulais montrer, c'est qu'ici, il y a un éclipse. Ça fait qu'ils ont mis l'éclipse sur le calendrier. Ça sort de raccord foncé, mais c'est peut-être le projecteur qui est un peu. Mais normalement, ici, il y avait des éclipses en rouge. Ce qu'on voit sur l'écran de l'ordinateur. OK. Ici, je voulais montrer les comètes. Il y a moyen de trouver aussi des comètes avec ça. Un petit problème qu'il y a du côté des comètes. On les voit sur l'écran, on les voit pas bien. Tout ce qu'ils ont mis, c'est un trait. Les premières fois que je les utilisais, je dis que ça marche pas. Je ne voyais pas à la comète. Donc, c'est probablement une partie qui va améliorer actuellement. Je ne me souviens pas que j'ai géré la carte, je vais aller voir. OK. Intéressant. On peut voir, ça c'était pour mon ami Michel. On peut voir en trois dimensions, avec des lunettes, les orbites des comètes. Ça fait que ça, c'était pour la comète… C'est pour Isom. C'est pour Isom, celle-là. Ouais. Ça fait que ça vous montre un peu son trajet. On peut le voir avec des petites lunettes en trois dimensions. Donc, je n'avais pas le temps d'entendre, je pense qu'il y a. Ici, on est la courbe de lumière pour la comète Isom, qui est décalculée. Ça fait que pour toutes les comètes, on a accès à cette information-là. Et on va l'avoir sur une carte. Bon, là, ça a sorti vraiment foncé. Je ne sais pas si je suis capable de la trouver. Je ne le vois pas là-dessus, là, parce que… Ça sort beaucoup trop noir. C'est-tu ajustable? Oui, c'est ajustable. Il y a des photos d'astronomie, c'est cool, là. Il y a beaucoup, là. Il y a un fond noir. Ah bon. Il y a la lune ouverte, je crois. On la voit. Il y a des mots. Est-ce que tu peux j'enlever l'art pour les documents? Oui. Je crois que ça serait déjà bien. Bon, on va essayer de trouver maintenant. Tu trouves que tu as un peu baissé. Ouais. Ok. Je ne le vois pas, là. J'ai l'information de la comète qui est ici. Parce que ces cartes-là, on n'a pas juste une partie. Mais quand on se promène avec la souris sur la carte, tous les étoiles, il y a des informations qui apparaissent à côté pour nous dire c'est laquelle, n'importe quel objet. Là, ma blèche était sur la comète. Donc, on voyait une petite ligne comme ça, là. Elle ne ressort pas pareil. Ça doit être sur ta barre verte. La barre verte verticale. La barre verte, c'est l'horizon. Ah oui? Ok. L'horizon était ici à quelque part. Elle n'est pas loin de ça. Même si c'est bien, là, il y a du pétal qui ne ressort pas encore. Mais je veux juste vous dire, elle est grise. Et on voit juste une petite ligne. On ne voit pas quel côté de la tête, quel côté de la cuve. Ça, c'est une faiblesse en ce qui concerne les comètes dans l'œuvre. Sur le site. C'est espéré qu'ils vont l'améliorer. Et la magnitude, ici, est limitée. Par contre, il y a toujours possibilité de refaire tracer la carte en changeant de valeur. de l'améliorer. Un autre exemple de l'éducation. Ça peut être utile aussi de planifier notre sorbet d'observation. Dans l'éducation, il y a toutes les affaires de constellations. Les étoiles arrière, les étoiles d'autre, les supernois, tout ça. qu'on peut faire sortir ceux qui sont visibles. Et ça va nous donner un tableau comme ça, avec chacun des objets, avec une petite description, des petits photos négatifs, qui nous montrent un peu ce que c'est que chaque objet à l'intérieur. Bon, en fait, les forces de ce site-là, c'est les aliens qu'on peut recevoir chez nous. On voit ici comment, moi, les aliens que j'ai configurés, en tout cas, j'en ai quelques-unes, comme la première ici, c'est l'ISS qui est traversée, l'ISS devant la Lune, le Soleil, la Lune ou des planètes. Les planètes, j'aurais jamais vu, j'ai pas eu de planètes non plus, mais ça pourrait arriver un jour que l'ISS passe devant l'hélus, on ne sait jamais. Je reçois, moi, j'ai marqué de recevoir une fois par semaine. Je reçois des nuits à partir de cette journée d'avance. Puis, j'ai possibilité ces échanges d'idées et les enlèvées. La dernière fois que je l'avais reçue, c'était le 3 novembre, quand j'ai fait le montage, tu vois. Les églises, là, je reçois tous les mois, ça nous dit les transits sur le Soleil, ça, c'est les transits de Mercure, les éclips de Lune, les aurores boréales, ça fait que quand le niveau des aurores est élevé, je reçois un courrier. Lui, je le reçois à n'importe quel jour, ils peuvent être envoyés à n'importe quel temps, plus de tout, surtout qu'il y a un alerte, que le niveau va passer un certain niveau, bien, à tous les 30 minutes, il vérifie, je m'envoie à la salle. Donc là, je pense que ça va être plus grave. Et ça finit comme ça. Et en bas, ici, j'ai des alertes qui sont demandées le plus souvent. Ceux-là, tout ce que j'ai fait, j'ai été impliqué dessus, et à ce moment-là, il va tout de suite m'abonner à cette alerte-là. Donc, voyez des exemples, on les passe au ISS, seulement les plus brillantes durant la semaine, l'aviation chinoise, l'Iridium, les traits brillants d'Iridium, ça, je ne l'apprenais à celui-là, les satellites qui traversent le soleil. Je vais recevoir une alerte, elle va se remoncer en haut, puis je peux la modifier, la mettre à mon... Il y a toutes sortes d'affaires, des étoiles variantes, on peut convertir les étoiles variantes, le soleil, les ballons sombres. Je peux tous demander ça. Et je peux en demander d'autres aussi, parce qu'on ne voit pas ici, mais dans le menu en haut, de chacune des pages, il y a comme un icône qui ressemble à un petit téléphone, puis quand je clique là-dessus, ça veut dire que je vais avoir une alerte de ce qu'il y a sur cette page-là. Donc, je peux faire des portes d'alerte. Ici, j'ai quelques exemples de courriels que j'ai reçus. Bon, ça, c'est un éridium. J'ai deux exemples, puis ici, deux courriels, il y en avait un de 4 et de 7. Quand je reçois de toute information, si je clique dessus ici, bien là, je vais avoir une carte qui va montrer où est-ce que c'est dans le ciel. Ça va passer dans le ciel, donc je sais exactement à quel endroit installer mon appareil photo, si je vais le photographier. Et ici, il va me donner la ligne où c'est le plus brillant et le point le plus brillant. C'est deux points. C'est deux options. Ici, on a une petite erreur. C'est arrivé à quelqu'un qui me dit qu'il a eu un problème. Si vous cliquez là-dessus, il va vous amener à la meilleure endroit pour l'observer. Le seul problème, c'est qu'il va sauver le courriels. C'est là qu'il va vous ramasser que votre dossier est rendu supposant que c'était. Au lieu de 3 milliards, c'est à Pertierville. Ça m'est arrivé de 3. Moi, le ciel était rendu à Pertierville. Là, je recevais d'ailleurs de Pertierville. Ça veut dire qu'il faut se vérifier de temps en temps pour être assuré qu'on est toujours chez nous. C'est facile à ramener par contre parce que dans le petit menu qu'il y avait en haut à droite qui voulait, là, mon adresse, il y a une place que je voulais cliquer pour me ramener à mon adresse de base. Et on a de l'information ici et on a une petite carte ciel-mignature qui nous montre, dépendant de la couleur, la couleur ici veut dire que c'est pendant un coucher de soleil. Ici, ça veut dire que le ciel est à fond bleu. Et si c'est gris, ça veut dire que c'est noir. Et le petit point bleu-là te montre à peu près l'endroit dans le ciel où ça arrive. Donc, j'ai déjà une idée si ça arrive de jour, de soir, je veux dire de jour, en fait, de coucher du soleil ou du soir, et si ça va être haut dans le ciel ou si ça va être haut. Ça me donne déjà une idée avant même de l'écliquer dessus. Et dans ce cas-là, bien, j'ai bien cliqué pour avoir la carte. On voit une partie de la carte ici en bas. c'est où ça passe. Là, mon curseur était sur une étoile et j'ai fait une bonne information de cette étoile-là. Il fallait, il fallait vérifier. Et un peu, les options que je peux changer, je peux refaire décider ma carte. Comme ici, j'avais pris mes petites cartes pour ne pas qu'elles soient trop grosses. C'est l'écran, 1640. Je savais que je faisais les 24. Je peux décider qu'est-ce que c'est que je veux, les constellations. je peux enlever la ligne d'horizon si je veux, je peux la mettre en négatif. Je peux remettre ou enlever les planètes et les lignes d'ailleurs. Ici, je peux décider si j'ai une vue telle, m'avenir de telle rade, un image qui est renversée quand on a un télescope et là, il y a trois miroirs ou encore, je mets quatre grins et je peux ajouter des cartes en tout cas et je peux choisir ma magnitude, les mêmes. Je peux choisir aussi quelle chaîne à ciel que je veux. Lui, il va me mettre un quartet de pause, ça fait pour mon hommage que je peux le changer. Il y a quelques autres informations et il donne aussi coordonnées si je veux la centrer autrement que la centrer-là. Et je peux aussi tout simplement me déplacer par les flèches sur ces coins et je peux zoomer par ici. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai photographié par le vent. Je savais exactement comment installer l'appareil avant et j'ai pu le prendre du début à l'avant et par le moment de pause. La station. La station, on a l'occasion de la voir quand même assez souvent et là, encore, je reçois un parallèle quand est-ce qui est visible. Ici, j'ai deux exemples de 10 et 11 d'orange. C'est visible le matin et je vois son tracé dans le ciel de la même façon. Celui-là, c'était dans un ciel bleu. Ici, c'est la même. Et si elle tombe dans l'ombre, la ligne ne ressemble pas jusqu'à l'autre. Je vais juste avoir mon information en partant. Ça me donne aussi la distance. Ici, je ne me trompe pas, la hauteur du soleil, ici, c'est à dire venir à votre horizon. Ici, c'est Seine. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de grandeur entre dans la vie. Quand il y a un transit, il va même me donner sa grandeur apparente. Mais j'ai la distance, comme ici, elle est beaucoup plus loin, donc elle va être cliquée. Et je peux cliquer ici encore pour avoir l'écran. Bon, ça, c'est des exemples de la station à droite. C'est un tracé où on regarde les étoiles. Et ici, c'est des photos de la station elle-même que j'ai pris. Dans ce cas-là, il y aurait l'appareil et les gros os. Je l'avais présenté, je pense que ça nous passait une année d'avant. L'appareil et les gros os que je l'avais photographié jusqu'en ça. Bon, maintenant, dans ce cas-là, ici, c'est la station qui passe à l'avant du soleil. Il y a 29 octobre pour Trois-Rivières. En fait, à Longelle-Saint-Laurent, la station passait à l'avant du soleil. Encore là, vous avez toute l'information. Toutes les couleurs exactes dans ce cas-là deviennent très importants si on peut le photographier. La durée qui est marquée quelque part ici, 1,0750. Ça va vite. Oui? Oui? Moi, dans mon cas, j'étais presque au milieu de la ligne de chez nous. J'avais deux coins de rue à faire pour m'en rendre au milieu. Et ma carte était assez brissée, je me suis rendu aux deux coins de rue en question. Mais, j'en ai observé un autre à un moment donné sur la ligne que là, il a fallu que je fasse quelques kilomètres. Je l'aurais vue chez nous, elle n'aurait pas pour passer au centre. Donc, j'ai ma carte quand elle va me sortir et j'ai les points. C'est une carte Google. Donc, on peut zoomer tant qu'on veut et je voyais où ça passait. Alors, Théry, je t'ai passé du tout. Ok, j'avais déjà posé la question à Denis et malheureusement il n'avait pas été en mesure de donner la réponse. C'est indiqué dans la FPM ligne in the clock place non-set que c'est qu'il n'est comme vous, Power 9, 31. Le Ré 31, il doit avoir le Ré 38, le Ré 32, le Ré 45, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est surprenant leur loge de numéro. Ça donne la direction par contre, dans quel sens? Des heures, ça va. C'est l'aiguille des heures. C'est l'aiguille des heures et des méthodes. 9h31, c'est pour André 6, je trouve. Mais là, je voudrais te souvenir dans quel sens où tu le tiens. C'est sur le sol. Ah, 9h31. Je pense que 9h31 c'est en fait et c'est ici. C'est en fait et c'est là. C'est juste qu'il met les degrés plus petits. C'est-tu du bon côté de la fin? Ça reste bon sens. Parce que si vous regardez la photo ici, je l'ai ici, puis sur la photo, je l'ai là. Là, je ne me souviens plus la question de ce qui a été la première des deux. Mais en répondant à ça, ça vous devait que j'ai eu cette photo-là première et je l'ai eu une deuxième fois sur le bord. Donc, si je prends par rapport au sens, ça donne le fitness. C'est ça? C'est ça? C'est 12h, ça fait 24h de la journée et c'est... D'après moi, c'est 12h. Oui, c'est 12h. Le Face Clock 37, c'est de partir qu'en haut, on part à minuit ou mettons une heure la demi-midi jusqu'à 24h. Donc, on a 3h, 6h, 9h et 12h. Donc, si on est ici, on va s'enlever vers le 9h. un peu comme en aviation lorsqu'on va dire qu'un objet ou quelque chose qui est vers 7h, c'est qu'on s'en va par là-bas ou vers 9h30 et s'en va par là-bas. C'est de comprendre que devant une horloge, s'il y a 9h30, l'objet va se dépasser vers 9h30 dans ce sens-là. C'est ça, c'est vraiment le bord général. C'est ça, je le comprends comme ça parce que ça mène effectivement à l'heure. C'est la diffusion d'un cercle en heure. C'est ça, les 12 seraient là, les 3, les 6. C'est ça. En principe, la base dans le 9h30 c'est ça. C'est pas mal ça qui est arrivé. Là, je ne peux pas réasser ma canavote bien, C'est ça. Mais je vais installer quand même pas à droite parce que je fais sur mon trépied et je fais monter les verres. Comment? C'est pas dans le droit que tu veux savoir ça? Je crois qu'il dit c'est pas dans le droit que tu veux dire que c'est pas dans le... Non? Non, non. Ah, c'est une bonne question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais l'appeler à grandir ici. C'est ça que je connais. C'est ça que je connais. Ouais. Pis le pire c'est que le reste du ciel était clair, il était juste à dire un an de force. C'est parce que deux minutes avant, j'étais correct. Fait que là, quand j'ai vu que le temps arrivait, que l'image disait qu'on s'est passé vite, on voyait le soleil, il a augmenté un petit peu mon temps de force, pis j'ai dit je vais reprendre les poses de main. Ouais. Toujours. Toujours. Bon, en même temps, ici, le 20 au 2013, bon, j'ai vu la même chose, mais ce coup-là, c'est la Lune. J'étais un peu plus chanceux ce fois-là. Le transit, il durait 1 minute 20 secondes chez nous. C'est un peu plus long, parce que la Lune était basse sur le horizon. Et en plus, vu que c'était la nuit, on la voyait passer dans le ciel, mais elle tombait dans l'ombre, un peu plus d'arrivée à la Lune. Ça veut dire qu'on la suivit, on la voyait passer, la Lune était là-bas, on la voyait descendre, un moment donné, disparue, pis il restait à peu près, peut-être à peu près 10 secondes, pis là, après la Lune. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne sais pas. Oui. Elle ne la suivait pas. Et dans ce cas-là, moi je reste ici, et la Lune passait ici, au Caternatel. Donc je me suis rendu là-bas pour l'observer. Probablement, chez nous, je l'avais mis pareil. Ben c'est ça, chez nous, j'avais, c'était ça là-bas. Chez nous, c'était une seconde, ici, c'était 3 secondes. Parce qu'elle était bien basse à l'horizon. Elle est en basse, elle descend plus lentement, et plus loin un peu. Et ça m'a permis de l'avoir sur 4 photos. Donc ici, là-dessus, ça ne tourne pas, et ici, on l'a voit. C'est photographique, tu as pu s'appeler les photos à 30 secondes? Oui, toujours. En mode rafale. J'ajoute en mode rafale, sur un trépied, et là, tu fais ça d'avoir 4. Le problème... Tu peux prendre en vidéo? Ben, en vidéo, c'est automatique. Il faudrait que je trouve un truc, là, que je dois voir avec CHDK, les dernières versions. Ça, c'est un programme qui s'appelle avec Magic Mountain, mais qui est fait pour des PowerShop, de Canon, d'accord? Et puis, il donne beaucoup de fonctions que le numéro a donne pas. Il faudrait que je vérifie si je serais capable d'avoir une exposition manuelle pour mon vidéo. Parce que sinon, il y a trop de noirs autour et la lutte va sortir sur-exposée. Ça ne sera pas bon. Parce que ça serait le fun pour une sorte de vidéo. C'est quoi pour l'éditier, par contre? CHDK. Ah oui. Ça se trouve facilement sur Internet. Je sais que sur le site CHDK, ils font un lien vers l'adjecture et l'adjecture. Je ne sais pas si les autres vont dire la même chose. Mais qu'ils disent pour les réflexes, d'aller voir la partie de ce site-là. C'est le même principe, c'est à peu près la même façon de fonctionner. Ça donne plein de fonctions supplémentaires. C'est pour ça que j'ai mon interpallomètre sur mes petites caméras. Bon. On a aussi des positions des aurores. Je reçois un Alec me disant quand le copé est au-dessus du sein, je reçois un Alec. Et en même temps, ça donne plein d'informations. Et en bas ou du loin, on a tous les images habituelles qui montrent où il y a des aurores qu'on voit sur l'auditif. Il y a quelques images du soleil aussi qui sont là sur le même écran. Un exemple d'aurore. Ça, c'est la dernière qu'il y a eu, on va le faire. Ça, c'est la dernière qu'il y a des aurores. Ça, c'est la dernière qu'il y a des aurores. Je ne l'ai pas pris longtemps. Je l'ai pris à peu près 5 minutes. Je n'ai pas eu une photo. Ça l'a pris 2-3, mais ça, c'était ça qu'il y avait ni un sorti. Je suis allé sur Facebook à envoyer un massage. Il y a des aurores. Je l'ai déjà revu. Ça, c'est mon petit aurore. C'est rigolo. Et aussi, on peut recevoir des alertes de vidéo. Ils nous disaient, en voyant la carte, ce n'était pas une belle journée, quand je l'ai pris, mais ça nous dit, les prochaines fois que je devrais être observé. Là, je répète ça autour du 3 novembre. Il fait le 7 novembre, le 20 et l'1 heure. C'est possible, et les conditions sont fortes mal. Il n'y a pas de lille. Puis là, il dit la même chose. Les conditions sont fortes mal, mais là, il y a un croissant de lille. Ça nous donne des informations. Je le trouve un petit peu moins utile. Pour certaines personnes, ça peut être utile d'avoir cette arrière-là aussi. On peut aussi avoir des occupations. la liste des occupations. Ou encore, quand est-ce que la lutte passe proche du mémoire. Ça peut être intéressant de voir faire des bonnes photos. Ça fait que ça, c'est encore support d'alerte. Vous voyez, là, j'ai mis un passage au complet, content que ça arrivait chez vous, là. Que je le reçois par, on l'appelle, alerteur.com. Et on voit une partie du glossaire, encore, que je vous disais qu'il y a sur toutes les pages. Et voilà. Pour qu'on parle d'un zéro, c'est pas bien. Est-ce que tu as des questions? Oui? Ça va parler des planètes aussi. Ça va parler des planètes. Ça va parler des planètes. OK. Les planètes, je ne l'ai pas fouillé beaucoup. J'ai parlé un petit peu, au début, de tout ce qu'il y avait dans le menu. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des conjonctions planètes, tout ça, c'est accessible. Il y a certainement moyen d'avoir des planètes. Je n'ai pas vérifié que je croirais pour avoir des positions d'attache roue et de branche. C'est la question. En fait, c'est... Attends, on parle tantôt. Oui, oui. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus que ça. OK. Moi, on peut les faire afficher en fonction du diamètre qui fait ça. Donc, si on peut espérer voir, on voit des satellites de zéro. Oui. Oui, parce que quand on a des cartes, on peut tout voir avec des cartes. On peut zoomer. Ça veut dire qu'on peut zoomer sur la planète. On peut zoomer sur n'importe quel phénomène. En choisissant le temps. Tout ça est disponible. Moi, ce que j'ai voulu faire ici, c'est juste vous dire que le site existe, qu'il y a beaucoup de fonctions. Allez l'explorer, allez le découvrir. Vous allez découvrir qu'est-ce qui vous intéresse, parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par les planètes comme ça. Il va aller vraiment voir ce permis-là en détail et il peut recevoir des variantes aussi pour les planètes. Parce qu'il y a des conjonctions de planètes qui peuvent être intéressantes aussi. Pas juste avec la Lune. Comme je vous disais, il y a même, si jamais l'ISSS part de la planète, ça va peut-être être dur à prendre, mais ça pourrait être intéressant par-être. Oui? Je vous disais, je vais vous laisser, je vous disais, je vais ouvrir la porte. Il y a aussi des clés, c'est-à-dire Chart Alert. Il vous envoie le courriel, c'est votre iPhone, vous avez un scan, vous mettez toutes les conditions que vous voulez, vous pouvez réussir à dégager, vous avez une bonne transference, 4 pour 5, bon signe, pas de vent, vous mettez toutes vos conditions, quand c'est quand même. En ce qui concerne QuantSkyl, j'ai oublié de dire ça. QuantSkyl, c'est un site qui est gratuit, mais qui aime avoir de la contribution. Donc, il y a, si j'occupe ici, je vais essayer de trouver l'idéal. Il faut aller jusqu'au début. Il faut aller jusqu'au début. C'est un site, il y a deux restrictions en fait. Ok, si, comme dans mon cas, moi je ne suis pas membre, il y a une annonce en haut de la banque. Il y a des annonces en haut. Deuxième affaire carré, mon temps est limité à aller. En fait, j'ai un heure, un peu plus qu'un heure par jour où je suis allé sur le site. C'est un masque, normalement, je ne vois jamais l'autre. Sinon tant que ça. Sauf qu'en faisant la présentation, j'ai déponcé un an. Surtout que je l'ai laissé allumer pendant que je suis allé manger. J'étais sur la page. Quand je suis revenu, je suis content d'expirer. Par quelqu'un qui est membre, un payant, à ce moment-là, au lieu d'un an, je pense que c'est six heures par jour. Ce n'est pas dépensable. Mais même un heure, c'est un an. C'est parce qu'ils ont quand même besoin d'argent quand on se fait lire dessus. Parce qu'il y a énormément d'argent là-dessus. Ça prend des gros savoirs. J'envoie des alertes. Ah oui, moi j'envoie des alertes. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est des alertes que j'avais vues. C'était toutes des alertes que j'en serais. J'en avais mis beaucoup pour en savoir plus là, pour pouvoir les montrer. Il y en a plusieurs qui sont très outils. Et c'est bien important, on le voit ici, de vérifier que ça, c'est toujours correct. Quand vous allez sur le site, il y a moyen, un moment donné, de changer de place. Surtout quand vous voulez savoir la droite plus proche. C'est un an d'autre, on clique sur le petit bouton ici. Et ça vous permet de le réveiller. Un deuxième menu, c'est important. Ici, il y a quatre choix. Il y a astronome, il y a du terrain, moyen, et tout ça. Il faut mettre astronome. Parce que si on a un haut niveau, il y a moins de menu. Pour ceux qui débutent par exemple, qui ne sont pas vraiment forts à l'astronomie, nous autres, ils vont tous couper des papales plus rares. Ils évaluent pour les 5 minutes. Donc, le plus fort, c'est astronome. Et il y a un résumé aussi qui a été loupé de différentes papales. C'est pas mal à dire que vous aurez conscience, c'est d'être loupé. Merci. 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 Merci.